Le bassin hydrographique de la baie de Guanabara, dans presque sa totalité, les rivières, les cours d'eau, bref, toute l'eau qui arrive dans la baie de Guanabara, ce n'est plus de l'eau pure. En réalité, c'est des eaux d'égout. Tout le déséquilibre créé par l'évacuation des égouts dans les lacs favorise les cyanobactéries qui vont sur les plages, là où les habitants de Rio, parfois, profitent de leur temps libre et ont des loisirs. Ces endroits sont davantage pollués chaque jour. Il existe des technologies pour renverser la situation, il y a de l'argent pour investir dans ces technologies. Et en ce moment, à Rio de Janeiro, il y a une volonté politique d'améliorer les choses pour des grands événements internationaux à venir. Mais la société n'est pas impliquée, il n'y a pas de contrôle ni d'amende et quant à la classe politique, elle bafoue les lois. C'est clair, hein? Sous-titrage FR ?